Bonsoir ! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo motivante. Je sais que je suis pas la meilleure personne pour faire une vidéo motivante parce que je suis pas quelqu'un de base qui est très motivée, mais justement, là est le point. Moi je ne suis pas vraiment motivée, mais je vais vous expliquer comment j'ai réussi à me motiver dans la vie pour faire des choses et comment est-ce que vous devriez potentiellement faire. Quand je vous dis que je suis pas quelqu'un de motivée, c'est que j'ai toujours été le genre de personne à reporter les choses à plus tard. Genre quand j'étais en cours, je me souviens, je me disais j'ai pas le temps, déjà je suis en cours toute la journée, donc j'ai pas le temps, et quand je rentre le soir, ouais à la limite, quand je rentre le soir, je me motive, je fais ça et tout, je fais plein de trucs et tout et tout, et je rentrais au soir et j'allais me coucher. J'allais pas genre dormir, mais je faisais des siestes et au final je faisais jamais rien et je me disais non mais demain je serai plus motivée, demain on fera plus de choses et tout et tout, et au final j'ai fait ça pendant des mois, des années et tout, et je me disais non mais c'est parce que je suis en cours, parce que j'ai pas le temps et tout, quand j'aurai plus de temps je ferai plein de choses et tout, puis je suis arrivée au stade où j'avais plus de temps du coup, quand j'ai fini les cours, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas du tout le temps qui fait que tu fais rien, parce que même en ayant plus de temps, eh ben je faisais quand même pas grand chose. Quand je dis que je faisais pas grand chose c'est genre, par exemple je voulais me lever tôt le matin, je voulais aller courir pour avoir une forme physique où je pouvais me lever pendant plus de deux heures et être debout sans m'évanouir, voilà ce genre de choses, faire des choses de la vie, perdre du poids, ce genre de choses, faire du sport, juste avoir des habitudes logiques et j'arrivais jamais à les tenir et j'arrive toujours rarement à les tenir parce que à chaque fois je me disais non ça va le faire, demain je commence et tout et j'arrête jamais, et je reportais toujours au lendemain, au lendemain et tout, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent un peu le pattern ? Je pense que vous êtes certains, dans mon cas, moi je me suis toujours dit qu'il y avait deux types de gens dans le monde, t'avais les gens motivés qui arrivaient à faire plein de trucs et du coup qui réussissaient de ouf dans la vie et tout et tout, et t'avais les gens pas motivés comme moi, qui étaient là en mode ouais moi aussi un jour je ferais ça. Sauf que du coup c'est dommage parce que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire en sorte, que la motivation vienne à moi et quand je me suis rendu compte que la motivation en fait elle vient pas à toi, faut faire des choses en fait, faut que toi tu te motives tout seul et ça j'ai mis un long moment à m'en rendre compte et il y a beaucoup de gens qui essayent, qui le savent en fait, qu'il va falloir faire des choses d'eux-mêmes mais qui se disent non doit y avoir une solution alternative, doit y avoir un truc, non. La réponse simple à ça que j'ai fini par comprendre et que je vous dis si vous êtes dans le même cas que moi, c'est que vraiment, au bout d'un moment, il faut se bouger et il faut faire les choses soi-même parce que c'est comme ça que ça marche et même si c'est chiant, même si t'entends tout réveil à 6h du matin et t'as envie de dire non, non pourquoi est-ce que je me lèverais à 7h là, même si tu vois qu'il pleut de ouf dehors et que t'es là non mais aujourd'hui je vais pas courir, il pleut de ouf dehors, bah si ! Il faut faire ces trucs là, et c'est bien beau de dire qu'il faut faire ces trucs là, mais encore faut-il le faire ! Et là était tout mon problème. Du coup moi ce qui m'a aidée, et ce qui pourrait peut-être aider certains d'entre vous, si vous voulez un truc pour vous motiver, parce que vous avez compris maintenant qu'il faut quelque chose pour se motiver et que ça viendra pas tout seul, j'ai trouvé que c'était sympa de suivre des espèces de challenges. Pas forcément des challenges officiels, peut-être des choses que vous faites vous-même, que vous créez pour faire avec votre famille, ce genre de choses. Moi par exemple cette année, j'ai fait trois choses. Cette année en février, je me suis créé un petit challenge, il y en a certains qui l'ont peut-être suivi sur Instagram, un challenge de remise en forme où en gros je voulais juste rien que aller marcher tous les jours. Ça paraît bête hein, mais en général quand les gens ils commencent à se faire des challenges, ils se disent ok moi je vais faire 100 pompes par jour, deux heures d'exercice et tout, je vais marcher pendant huit heures... Non, ça ne marche pas comme ça, faut y aller progressivement et au début moi pareil, je voulais faire plein de trucs d'un coup, non non non. Donc j'ai commencé par juste marcher tous les jours, marcher pendant huit mille pas, donc c'était à peu près une heure par jour. J'ai fait ça tout le mois de février et j'ai réussi d'ailleurs, ça a pas mal marché. Ensuite pendant les vacances d'été, le mois d'août, j'ai passé un mois entier sans réseaux sociaux. Je vous en ai pas parlé parce que j'étais pas sur YouTube, donc j'ai vraiment, j'ai coupé YouTube, j'ai coupé Internet, j'ai tout coupé pendant 30 jours pour voir un petit peu ce que ça ferait et je vous en reparlerai peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo, là je voulais vous parler du troisième challenge que j'ai fait parce qu'il est plus récent et parce que en fait j'ai fait ça vraiment quasiment que pour moi, puis je me suis dit oh je l'ai quand même fini, il faudrait que je le partage, ça pourrait être sympa quand même. Pendant le mois d'octobre, j'ai passé tout le mois d'octobre à tous les jours, je dessinais quelque chose de différent. Encore une fois ça peut vous paraître bête, ça peut vraiment paraître débile, genre ouais c'est juste dessiner, mais rien que ça, rien que faire quelque chose tous les jours et se tenir à faire un truc tous les jours, genre c'est tellement dur quand t'es quelqu'un de pas motivé, vraiment pour certains ça peut paraître facile, mais pour moi mais c'était inatteignable. A chaque fois que j'essayais de faire un truc comme ça, j'étais là, ouais je suis super motivée, je le faisais le premier jour, le deuxième jour, et après, oh je suis tombée malade, oh mais attends, ce jour-là il faut que j'aille à machin et tout et tout, cette année je me suis dit non, cette fois-ci tu te motives et tu fais quelque chose. Du coup pour ceux qui connaissent le mois d'octobre, c'est le mois du Inktober, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années, c'est les artistes qui font ça, normalement les vrais artistes, mais je me suis incrustée, n'importe qui peut s'incruster, mais voilà, c'est un mois où en fait tu as des thèmes pour tous les jours qui sont imposés entre guillemets pour les gens comme moi qui n'ont aucune inspiration et qui veulent juste suivre un mouvement, donc j'avais un thème tous les jours pour faire un dessin dessus, en sachant que je ne suis absolument pas une artiste, je ne sais pas du tout dessiner, et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de suivre ce challenge, et je l'ai fait, j'ai fait un dessin tous les jours pendant 31 jours, et je pense que la plupart d'entre vous n'étaient même pas au courant, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le partager, non seulement pour vous montrer, parce que j'ai fait des trucs sympas quand même, et juste pour vous montrer que quelqu'un comme moi, qui est, mais vraiment je suis la fille la moins motivée du monde, mais genre parfois je me dis, allez Marie, il faut que tu tournes une vidéo, allez Marie, il faut que tu fasses quelque chose, allez Marie, il faut que tu sortes et tout, il faut que tu fasses un truc dans ta vie, et je me dis, ouais, je me lève, et je vais dans mon lit, et je dors. Le problème de ma vie, mais vraiment c'est terrible, j'ai toujours fait ça. Du coup je vais vous montrer un petit peu les dessins que j'ai fait pendant ce mois-ci, je me suis donné un thème, c'est le thème, vous allez vous demander pourquoi, j'ai un petit problème avec ça, je me suis donné le thème des cactus. Pourquoi les cactus ? Parce que j'adore les cactus, j'ai une passion assez étrange pour les cactus, que je n'arrive pas à expliquer, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et en plus de ça, c'est un peu le seul truc que je sais dessiner, tu me demandes de dessiner un humain, je vais te faire aaaaaaah, mais par contre les cactus, je sais à peu près les dessiner, je vais vous montrer du coup un petit peu tous les cactus que j'ai pu dessiner, et vous allez voir un petit peu avec moi si déjà j'ai peut-être progressé un petit peu, et puis voilà, peut-être que ça va être motivant pour vous de voir que je réussis à faire quelque chose tous les jours. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Attention, les scènes qui vont suivre comportent beaucoup, de cactus et une madame un peu trop gaga de cactus. Je vous en ai prévenu. Ça c'était le premier dessin, du coup le thème c'était ring, du coup anneau, voilà, j'ai fait un cactus avec un anneau, alors je suis pas allée très loin dans les thèmes, mais voilà, j'ai fait des cactus à chaque fois. Le deuxième c'était mindless, mindless ça veut dire sans esprit, sans cerveau, sans rien, sans... voilà, du coup j'ai fait un cactus avec le cerveau qui sort du cactus. Bon c'est pas très graphique, je me suis dit attends c'est un peu graphique, je vais peut-être pas leur montrer ça, ça va, c'est un cactus. Le troisième c'était appât, j'ai fait un petit cactus sur un appât, voilà. Le quatrième c'était freeze, du coup congelé. Voici un cactus congelé. Eh ça vole haut, attention mais c'est mes cactus quand même, du coup même s'ils volent pas haut, je suis contente parce que, parce que je les ai faits, ok, c'était une fois par jour. En sachant qu'au début d'octobre, j'étais pas là, j'étais en Suède du coup, et genre même tout le mois d'octobre c'était terrible parce que j'étais en plein déménagement et tout et tout, et puis même avec tout ça je me disais non, il faut que je me pose tous les jours et que je dessine un petit peu, parce que sinon je vais le regretter. Et du coup, du coup voilà, cinquième jour, nous avions construit. Voilà, le thème de construire, je ne savais pas quoi faire d'autre que Tetris. Sixième jour, nous avions Yuski. Est-ce que vous aviez déjà vu un cactus Yuski ? Non ? Eh ben voilà ! Le septième que j'aime beaucoup, c'était Enchanted. Du coup enchanté, du coup magique, du coup un cactus magique qui sort d'une potion magique. J'ai bien aimé, j'ai commencé à être un petit peu plus créative, parce que de base je voulais faire un cactus avec une baguette magique, mais je me suis dit non, un peu plus créative. Le huitième c'était Frail, c'était en gros fin, mince, pas fort et tout. Ça c'est moi en sortant de la gym, tu vois. Le neuvième c'était Swing, un swing de golf. Eh ! Est-ce que vous avez déjà vu un swing de golf avec une balle de golf, un cactus ? Maintenant oui ! Je vais vous dire ça plein de fois, je le sens pendant cette vidéo. Mais c'est des cactus, ok ? Ils sont mignons. Ensuite le dixième c'était Pattern. Du coup j'ai fait un Pattern. Comment ça, ça vole pas au... Non je vous entends d'ici, je vous entends d'ici, regardez celui-là. Snow. Eh ! Snow. J'ai fait un bonhomme de neige ! Bonhomme de neige cactus ! Ensuite il y avait Dragon, et Dragon j'ai commencé, j'ai essayé de mettre des petites textures et tout. Là c'était le douzième jour donc je commençais à me dire, allez on va partir un peu en freestyle, on va faire des flammes et tout. J'ai fait des flammes qui sont super stylées. J'aime bien les flammes, j'aime plus les flammes que les cactus. Mais euh... Mais je commençais, j'avais l'impression de commencer à m'améliorer, c'était moins rigide que le premier. Vous me le direz de toute façon. Le jour 13, c'était fumé. Voilà, un cactus qui est parti en fumée. Pourquoi pas ? Le jour 14, c'était Overgrown, qui veut dire en gros qui a trop poussé. Je pense que ça illustre bien. Voici mon cactus qui a trop poussé. Le jour 15, donc on en était à la moitié, c'était Legend. Bon c'est pas très abstrait, j'avoue, mais il est mignon ! Ensuite le jour 16, c'était Wild, c'est un de mes préférés parce que du coup je sais pas, ça rend bien. D'habitude je dessinais juste le cactus, mais là je commençais à faire du décor et tout. Je me suis dit, attends, ça rend pas mal ! Je l'aime bien celui-là, je l'aime bien. Le jour 17, c'était Ornament, du coup c'est un... un truc de Noël. Je sais pas comment décrire un Ornament, mais en gros c'est ça. C'est une pièce de décoration de Noël. Du coup j'ai fait une petite chaussette cactus. C'est celui que j'aime le moins ! Non celui-là je suis pas très très fan parce que j'ai pas trop géré le sapin et tout. Je commençais à vouloir partir trop loin dans les décors et j'ai abandonné. Ensuite 18, c'était Misfit. Misfit ça veut dire quelqu'un qui ne... qui ne rentre pas dans les règles de la société, on va dire. Quelqu'un qui est bizarre, étrange. Voilà, du coup le cactus à l'envers. Je ne suis pas partie loin, mais ça correspond au thème. Le jour 19, c'était... C'était Sling. Du coup Sling en anglais. Sling shot, ça veut dire lance-pierre. J'ai fait un lance-pierre. Voilà, voilà. Le jour 20, c'était Tread. Ça veut dire trace de pneus. J'ai fait un pneu. Oui écoutez, je suis pas partie très très loin, mais regardez-moi la tête de ce pneu. Il est heureux. Il est heureux de vivre, n'est-ce pas ? Le jour 21, c'était Treasure. J'ai fait un trésor avec des cactus qui sortent du trésor. Je suis pas très fan de la boîte, enfin pas de la boîte, du coffre du coup que j'ai fait. Il est pas très... Il est pas si beau que ça, mais bon voilà, je suis pas professionnelle non plus. Je suis pas du tout une artiste, c'est ce que je disais au début. Le jour 22, c'était Ghost. J'ai fait un fantôme. Il est plutôt pas mal ce fantôme. J'aime bien. Quand j'arrive à dire que j'aime bien quelque chose que j'ai fait, c'est que c'est pas mal. C'est pas mal. Le jour 23, c'était Ancien. J'ai fait un cactus avec une moustache et une canne. Pas du tout dans les stéréotypes. Le jour 24, c'était Dizzy. Du coup, Dizzy, ça veut dire... Ça veut dire étourdi. Du coup, j'ai fait un cactus totalement étourdi. Je l'aime bien celui-là, il est mignon. J'aime bien. Ensuite, le jour 25, c'était Tasty. Cactus gâteau. Est-ce que vous le mangerez ? Moi, peut-être. Le jour 26, c'était Dark. J'ai fait un cactus Dark. En mode... Comment j'étais quand j'avais 16 ans ? Faut pas me juger. Ok. Il est Dark. Il est stylé. Le jour 27, c'était Manteau. J'ai essayé de faire un manteau. Ouais, ok. Au moins, on reconnaît que c'est un manteau. Voilà. Au moins, j'ai essayé. Le jour 28, c'était Ride. Du coup, Ride, ça veut dire... Vous savez sûrement ce que ça veut dire, mais je traduis au cas où il y en a qui parle pas anglais. C'est voyager, en gros. Partir en voyage. Enfin, pas forcément. Juste faire un trajet. Du coup, j'ai trouvé que le skateboard était très approprié pour des cactus. Bien évidemment. Ensuite, le jour 29, c'était Injured. Du coup, blessé. Nous avons un petit cactus blessé. Ensuite, le jour 30, nous avions Catch. Du coup, attrapé. Et j'ai fait un cactus dans une jarre avec une petite luciole qui a été attrapée. Et je trouve ça stylé. Franchement, celui-là, je commençais à bien aimer. J'ai fait des effets de lumière et tout, machin. J'ai tenté, ok ? J'ai tenté. Et puis le dernier, c'était Ripe. Ça veut dire mûr, du coup, en français. Et du coup, les fruits du cactus, parce que oui, ça a des fruits et ça se mange d'ailleurs. Et bien quand ils sont mûrs, ça ressemble à ça. Et ils sont tous contents. Voilà. Et voilà, j'ai fait 31 dessins pour le mois d'octobre. Uniquement sur le thème des cactus, parce que c'est le seul truc que je sais dessiner. Peut-être que l'année prochaine, je ferai, du coup, un autre thème. Peut-être que je le ferai avec des humains ou peut-être que j'en sais rien. En tout cas, c'est tous les mois d'octobre. On a le temps de voir venir pour le prochain. Il y a largement le temps. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est pas que, regardez, j'ai fait un dessin par jour. Enfin si, un petit peu quand même parce que, regardez, j'ai fait un dessin par jour. Mais j'ai réussi à tenir ce challenge. Alors que je suis pas une artiste, je sais pas trop dessiner. Et je suis quelqu'un de pas du tout motivée. Mais alors, il y avait des jours, mais j'étais là, mais non ! Il y a des jours, je les ai passés dans l'avion et tout. J'étais là, non, 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 je ne veux pas faire ça. Et pourtant, je suis tellement fière d'avoir réussi à le faire à la fin. Même si au final, peut-être que je me suis pas tant améliorée que ça en 30 jours. Bah si j'avais voulu continuer, j'aurais pu continuer parce que du coup j'étais lancée. Bon, c'était pas mon objectif dans le sens où mon but n'est pas de devenir artiste professionnel. Mais j'ai réussi à tenir un engagement et j'ai réussi à faire quelque chose pendant 31 jours. Et je trouve l'idée plutôt sympathique. Du coup, moi je me dis que si vous avez quelque chose que vous voulez faire, faites-vous un challenge pendant 30 jours, réaliste. Pas en mode, vous allez faire 8 heures de muscu par jour. Mais réaliste, genre vraiment un petit truc à faire tous les jours. Si c'est se lever à 6 heures, si c'est boire 5 verres d'eau par jour. Enfin, faut boire plus, faut boire au moins 8 verres d'eau par jour. Je le fais pas du tout, mais un jour je le ferai. C'est bientôt la nouvelle année en plus. Du coup, en général en janvier, c'est là où les gens font toutes leurs résolutions. Mais pour moi, faut pas attendre janvier pour prendre des résolutions. Même si au final, les gens prennent tous des résolutions en janvier. Pourquoi est-ce que vous prendriez pas une résolution genre en décembre, pour le 1er décembre ? Et comme ça, vous aurez de l'avance sur les gens. Et comme ça, vous serez déjà bien dans votre vie. Enfin, pas forcément bien dans votre vie, si votre challenge c'est juste de commencer quelque chose. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais juste partager ça avec vous que j'avais réussi à faire quelque chose pendant 30 jours. Je ferai peut-être aussi une autre vidéo sur le fait que j'ai arrêté les réseaux sociaux pendant 30 jours. Même si c'était différent, c'était pas en mode je veux plus jamais y retourner. Mais c'était vraiment pour me désintoxiquer des réseaux sociaux parce que j'en pouvais plus. Juste de vivre sur mon écran et de pas réussir à vivre à l'extérieur. Ça aussi, ça m'a fait pas mal de bien. Je pourrais en reparler sur une autre vidéo. Mais en vrai, les challenges de 30 jours, les challenges comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et si vous en avez un, si vous avez des idées en tête, moi je vais continuer à en faire. Et peut-être que je pourrais en faire d'autres vidéos. Et voilà, c'était une vidéo... En vrai, j'espère que ce sera utile. Si ça se trouve, c'est pas du tout utile. Mais au moins, je vous aurais montré des cactus. Vous avez bien mes cactus ? C'est lequel votre préféré ? J'aime bien les cactus. En vrai, il y en a certains que j'aime beaucoup. Vraiment, genre je me suis impressionnée. Il y en a certains qui sont regardables. Et peut-être que je pourrais commencer à peut-être en vendre un ou deux. Peut-être. Peut-être faire des petits prints. Un petit calendrier ? Un petit calendrier ? Peut-être ? Je ne sais pas, j'hésite. Vous en pensez quoi ? Lesquels est-ce que je devrais mettre ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires si jamais vous voulez. Mais voilà, c'était ma petite vidéo motivante de la semaine. J'espère que ça a pu en aider certains. Sur ce, si jamais vous pouvez potentiellement considérer de vous abonner. Si jamais potentiellement la vidéo vous a plu. Et puis sinon, je vous retrouve peut-être à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501